Le Japon Le Japon, pays de l'esthétisme et de la spiritualité. Également une destination sûre pour trouver de la poudreuse au mois de janvier, en théorie. Ça me va tout de suite, à moins que ça neige, on va croire. Je veux voir Seb, c'est lui. Oui, je vais ça de la neige, mec. Comme leurs cousines européennes, les Alpes japonaises ont connu un début d'hiver compliqué. Notre première randonnée sur les pentes du Monyoko nous prouve que l'enneigement n'est pas aussi important qu'espéré. Peu avant notre arrivée, l'île Donshu a été ravagée par un Pineapple Express, une série de dépressions tropicales ayant provoqué des pluies jusqu'à plus de 2000 mètres. Les bambous ne sont pas encore recouverts de neige et transforment la montagne en véritable Gymkana, de quoi tester notre zénitude en attendant l'arrivée de l'or blanc. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais l'intérêt d'un voyage au Japon réside autant dans la partie ski que dans la découverte de la culture nippone. Les japonais sont un peuple extrêmement accueillant qui font découvrir avec plaisir et fierté leurs traditions. La cuisine, considérée comme un véritable art, fait partie intégrante du voyage. Les repas sont des moments de découverte et de convivialité, mais qui ne me font pas oublier le grand absent de cet hiver. Dans la religion shintoïste, on se rend dans les temples pour vénérer un kami, ou esprit. Je ne pouvais pas trouver meilleur endroit pour saluer Pierrot, à qui je dédie chacun de mes virages. La cuisine, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La cuisine, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La cuisine, c'est parti, c'est parti. Malgré un contexte pénible, le Japon a encore tenu toutes ses promesses. Un bon groupe de potes, une neige incroyable, la découverte de nouveaux endroits, tout cela reste la meilleure thérapie pour avancer dans ces moments difficiles et regarder sereinement vers la prochaine destination. Merci. 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 Merci.